Sophie, là, tu avais ton petit cocktail avant d'aller à ta projection, là, comment tu te sens présentement? Euh, ben honnêtement, je suis vraiment pas stressée, là, je suis comme tout, on est comme plus stressée que moi, j'ai l'impression. Vous voyez comment c'est comme pas ton glam, hein, parce que... Qu'est-ce que tu portes? Du Alice et Olivia. Tu vois que t'as enlevé tes talons, c'est-tu parce que t'es plus confortable? Je les garde vraiment juste pour le film, comme monter au siège et je descends, et puis c'est dead, là, j'enlève mes oeufs, j'ai trop mal. Comme c'est ta première expérience de 16 ans, est-ce que c'est peut-être trop glam parce que t'as mal au pied? Non, non, pour vrai, je suis habituée, c'est parce qu'on a été vraiment dernière minute avec les souliers, on a eu un peu des problèmes, on a comme... Ça a été un peu dernière minute, fait que là, j'ai comme reçu ça. Ils sont vraiment beaux, j'ai l'air vraiment belle avec, puis comme mon talon, il débat, fait qu'il tombe d'un bord, puis j'ai pas des chevilles, il fait forte à cause de la gym, fait que mes chevilles tombent sur le côté. Pour te sentir belle, c'est quoi qui est le plus important? Ce serait mon rouge à lèvres tout le temps, parce qu'on me dit souvent que j'ai des belles lèvres, fait que j'aime ça avoir mon rouge à lèvres pour s'assurer que mes lèvres soient toujours belles. OK. Et c'est quoi les trois choses qui te font le plus plaisir dans le monde? La poutine, mais en fait, toute la bouffe, la poutine, la crème glacée au chocolat, les pâtes, ça c'est numéro un. Être entourée d'amis puis de famille, ça c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Puis écouter de la musique devant, genre, une vraiment belle vue. Ah non, oui, comme soit danser, mais comme si j'ai une vraiment belle vue, puis la musique, puis je danse, ça c'est... Ouais, je suis comblée. C'est qui ton acteur favori? Parce que là, t'es à Cannes, c'est Glamour, t'en as-tu un? Mon, ben, il y en a tellement, je veux dire, Leonardo DiCaprio, je capote dessus, mais... Jake Gyllenhaal, j'ai un faible pour cet acteur-là, depuis qu'un jour, je vais jouer avec. J'aimerais vraiment ça.